bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester un produit qui a fait le buzz sur tik tok il y a quelques mois oui aujourd'hui on va tester le nouveau fontain infaillible 24 heures freshware foundation in powder de chez l'oréal paris or nouveau bon déjà les plus si nouveau que ça si on considère que c'est un nouveau produit parce que effectivement il ya quelques mois qu'il est sorti mais également nouveau parce que je personnellement pense que ce n'est pas une vraie nouveauté je m'explique je prends mon petit téléphone parce que oui moi je potasse mes dossiers et du coup eh bien j'ai pris des petites notes des petites captures d'écran alors effectivement on a eu différentes versions de ce produit qui a évolué tout au long des années parfois c'est marqué fond de teint poudre 24 heures confort et matité donc effectivement c'est vendu comme du fond de teint poudre là également j'ai 24 heures mat powder donc parfois c'est de la poudre matifiante là j'ai encore un petit visuel de 24 heures mat powder là j'ai une ancienne version qui était donc un fond de teint effectivement compact donc ça c'est encore plus ancien comme version fond de teint poudre fondant tenue record et il ya également celui ci en tout cas je me souviens très bien de ce boîtier avec un petit peu la teinture rouge là qui s'effacer donc c'est celui ci moi que j'utilisais il y a très 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 longtemps et c'est vrai qu'à l'époque en plus il y avait très peu de couleurs dans la gamme l'orel infaillible fond de teint poudre du coup moi je le finissais même en blush moi ce que j'utilise comme blush c'est tout simplement un fond de teint en poudre donc celui ci c'est l'infaillible de chez l'oréal donc sa fond de teint qui est quand même très pigmenté donc nouveau produit je sais pas mais reformulation d'un produit existant c'est sûr et en tout cas ce qui est sûr c'est que ce produit là toujours été une pépite mais alors sur tik tok ils sont forts quand même car ils arrivent à nous faire croire que des produits existants sont des vraies nouveautés et du coup et bien je pense que parfois on peut se faire avoir si on connaît pas plus que ça les cosmétiques notamment un produit qui fait le buzz en ce moment parce qu'il n'y a pas que la poudre l'oréal qui était vraiment vendue comme la nouveauté du siècle en ce moment c'est les gloss kiko alors ça c'est ça fait le buzz sur tik tok c'est pas une nouveauté ça existe depuis très longtemps il ya sûrement une reformulation du produit il ya sûrement eu certes des nouvelles couleurs mais est ce que c'est une vraie nouveauté alors là ça reste quand même du gloss tout comme ça reste un fond de teint poudre moi j'attends des marques de vraies nouveautés des vraies nouvelles choses comme un rouge à lèvres duochrome par exemple pour l'été prochain ça ça serait une nouveauté on n'en a pas enfin moi j'en connais pas il ya des produits qui se revendiquent comme ça duochrome au d'élèves mais qui sont pas vraiment duochrome duochrome par exemple ça ça pourrait être une vraie nouveauté ça c'est des reformulations de produits qui certes sont très bien parce que les deux sont très bien et j'ai les deux voilà oui ce sont des très bons produits mais c'est c'est des produits qui existent depuis un petit moment quand même également à signaler j'ai l'impression que c'est cette façon de faire de trouver des produits existants et d'en faire le buzz c'est un petit peu un signe qui montre que il n'y a plus vraiment de nouveaux produits qui sortent dans le monde de la cosmétique je sais que c'est très dur d'innover c'est comme quand on fait des vidéos sur youtube tu fais tout le temps la même chose ils vendent tout le temps la même chose c'est normal on est raccord on est dans le monde de la beauté mais c'est un signe c'est à dire que ben en ce moment dans le monde de la beauté je trouve qu'on a atteint un niveau qui est très élevé on a énormément de produits disponibles ce sont des très bons produits et ya pas besoin tout le temps d'aller chercher la nouvelle marque qui vient de sortir le produit le plus cher pour trouver des choses qui fonctionnent bien parce que oui en plus ces produits là ne sont pas très très cher bref voilà mon avis sur le côté nouveauté sur le côté couleurs ils ont quand même bien avancé chez l'oréal dans la gamme infaillible comme je le disais parce qu'au début avait pas beaucoup de couleurs mais vraiment pas beaucoup et là maintenant il ya une multitude de couleurs y compris des couleurs très clair et c'est un peu compliqué d'ailleurs de comprendre la couleur des produits parce que là par exemple il s'appelle 040 cachemire ce produit moi si je suis sur internet et que je vois marqué cachemire je m'attends à quelque chose de beaucoup plus foncé et finalement je suis allé voir en magasin j'ai comparé les couleurs et peut-être que le 040 cachemire c'est la bonne couleur pour moi je trouve qu'il ya d'autres couleurs qui sont beaucoup plus clair il ya beaucoup de couleurs qui sont beaucoup plus foncé mais trouver des couleurs intermédiaires c'est pas évident ça s'explique peut-être par le fait que comme c'est de la poudre sur la peau vous n'aurez pas la même couleur que dans le boîtier peut-être que la poudre effectivement et bien va fondre et au début là dans les anciennes versions disait que c'était une texture fondante et du coup et bien en fondant la couleur va peut-être un petit peu changé on va voir on va tester ça bien sûr j'ai lavé hydraté mon visage mais j'ai pas mis de base parce que le but c'est de voir vraiment ce que donne ce produit brut de décoffrage comment appliquer du fond de teint poudre alors moi j'ai regardé encore sur tik tok visiblement ils utilisent la petite coupette qui est offerte avec ce qui me gêne un petit peu c'est que sur le site internet de l'oréal on nous dit que pour avoir un teint naturellement mat et unifié il faut appliquer le fond de teint en poudre infaillible uniformément sur l'ensemble du visage à l'aide d'un pinceau pour corriger l'excès de brillance insister sur la zone t délimité par le front le nez pour matifier le teint et diminuer l'apparence des pores ok est ce que ceci est un pinceau non est ce que l'oréal vend des boîtiers avec des pinceaux à l'intérieur highlight accord parfait pinceau à l'intérieur donc là c'est un peu ambigu moi je vais vous montrer deux techniques pour l'appliquer on va comparer ça sur le visage je vais commencer par la houppette parce que tout le monde utilise la houppette en vrai forcément c'est pratique donc je vais prendre un petit peu de fond de teint comme ça voilà et je vais l'appliquer tout simplement sur mon visage je confirme j'en ai pris très peu la texture est magnifique c'est vraiment une belle évolution produit c'est assez couvrant quand même on va voir si c'est modulable parce que là clairement on voit encore mes rougeurs en dessous ça a l'air modulable la couleur est idéale merci flavie pour cette couleur j'aurais jamais pensé prendre cette couleur là franchement donc on va continuer l'application tout doucement j'avoue que si vous êtes nul en application de fond de teint ce produit il est vraiment bien après ça conviendra pas aux peaux très sèches je pense parce que ça reste du fond de teint poudre et c'est plutôt adapté pour les peaux grasses quand même mais c'est plaisant le produit est vraiment plaisant moi j'en mets aussi sur le contour de l'oeil autre produit qui n'existe pas et qui pourrait être associé à ça c'est un anti cernes poudre notamment pour faire des corrections si on a des petits boutons c'est quand même des zones grasses les zones où on a des boutons ça pourrait être pas mal un anti cernes poudre bon moi du coup je ne mettrais pas d'anti cernes parce que bah même au niveau des cernes comme j'en ai pas beaucoup je trouve que c'est très couvrant et ça fonctionne bien un petit peu dans le creux du nez là franchement et alors c'est surprenant parce que ça adhère vraiment bien au visage c'est vrai que des fois les poudres c'est sec donc on a du mal à se maquiller uniquement avec ça sans mettre de fond de teint un peu plus collant en dessous là si vous aimez pas également la texture du fond de teint essayez parce que oui c'est très confortable très agréable bon sur le front on verra toujours ces problèmes de transpiration qui arrête qui recommence qui arrête qui recommence mais on voit quand même le côté maquillé et on a un résultat quand même qui est assez naturel je pourrais en mettre plus mais je vais m'arrêter là parce que moi j'aime bien le résultat j'ai faire mon coup quand même j'ai pas mis dans mon coup on va bien voir parce que là j'ai des petites irritations au bas du coup parce que je viens de me raser oui vraiment vraiment bien ce produit il était déjà bien avant qu'est ce que vous voulez que je vous dise ce n'est pas une grande surprise ce produit est bien comme il était déjà à l'époque mais j'avoue que en reparler de temps en temps c'est pas une mauvaise idée bon deuxième mode d'application pour ce produit nous allons maintenant utiliser un kabuki qu'est ce qu'un kabuki c'est un pinceau qui ressemble à ça qui est très dense assez gros qui ressemble un peu un blaireau mais en beaucoup plus doux et ce n'est pas un blaireau n'utilisez pas un blaireau pour vous maquiller et alors là on va utiliser la technique qu'on utilisait un petit peu à l'époque de bears mineral qui a connu le fond de teint bears mineral c'est à dire qu'on va vraiment lisser polir la peau avec les pigments et on a un résultat complètement différent tiens c'est surprenant on a moins de couvrance ah ouais ça donne pas du tout le même résultat je trouve je ferme mon front peut-être que pour mon front ça sera plus efficace comme je suis humide un petit peu mais on voit la grande démarcation je comprends pourquoi sur tik tok on utilise la houppette et pas un pinceau parce que là je vais vider le boîtier et je sais pas pourquoi voyez pourtant la matière se dépose j'en prends également pas mal 1 et on a moins de couvrance à mon avis ça écrase moins les pigments et donc je déconseille personnellement effectivement l'application au pinceau sur le site on nous dit d'utiliser un pinceau non reprenons la petite houppette et je vais du coup repasser un petit peu parce que sinon j'ai l'impression que j'ai pas de couvrance en fait avec le pinceau mais vraiment avec cette houppette c'est vraiment super produit en fait c'est peut-être l'applicateur aussi qui fait beaucoup pourtant c'est une simple houppette en matière un peu synthétique est ce que c'est c'est pas la matière un peu siliconé j'ai envie de dire c'est vrai que mais waouh waouh ce qui est bien c'est qu'on peut en remettre au dessus s'il ya des endroits où on a besoin de plus de couvrance on peut tapoter on peut lisser je suis vraiment est ce que je suis surpris je suis enchanté surpris pas vraiment parce que avant j'utilisais déjà ce produit là assez similaire mais c'est vrai que c'est une belle évolution franchement et alors la couleur parfaite pour moi faites attention du coup parce qu'il ya beaucoup de couleurs plus clair c'est vraiment pour les teintes très 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 clair est ce que ça va s'oxyder j'en sais rien mais sachez le moi j'ai vu en magasin des teintes beaucoup plus clair que ça en magasin ça me paraissait très clair je me disais mon dieu mais ça va pas m'aller après je me suis dit si peut-être que ça irait en fait c'est peut-être que le produit au contact de la peau il change un peu de couleur et au final ben non les couleurs plus claires ne m'iraient pas moi donc écoutez pour le teint c'est rapide c'est efficace clairement pour faire des retouches en cours de journée vous pouvez embarquer ça en plus vous avez tout à l'intérieur vous n'avez même pas besoin de prévoir un pinceau parce que vous avez vu qu'au pinceau ça s'applique pas forcément mieux bref je suis enchanté moi je vais continuer un mon petit maquillage de toute façon si les personnes sont intéressées par juste la revue de ce fond de teint bon ben vous avez vu que c'était bien je ferai peut-être un petit coucou ce soir pour voir la tenue mais je sais que la tenue sera très bonne vous avez vu que ce fond de teint en tout cas il est très très bien et voilà j'ai juste maquillé mes yeux pour voir ce que ça donne on sait jamais peut-être que le maquillage des yeux va moins bien tenir sur cette texture je sais pas mais en tout cas à moi je kiffe alors d'ailleurs la houppette est très souple c'est très pratique pour aller dans les creux ça aussi ça a précisé parce que c'est vrai qu'à l'époque on n'a peut-être pas une éponge aussi bien dans ses boîtiers et alors du coup comme on l'a vu 1 si on l'applique au pinceau on a une texture beaucoup plus fine un résultat beaucoup plus léger et du coup je pense que si vous voulez atteint vraiment parfait zéro défaut vous pouvez mettre un fond de teint en dessous et à soupçon de ça au dessus pour rapporter de la couvrance supplémentaire mais de façon plus légère tout simplement en utilisant un pinceau voire même un pinceau moins dense que celui ci j'ai remarqué quand même là où j'ai mis du baume à lèvres sa tendance à pas faire joli sur le contour de la bouche donc je vais estompé voilà mais j'avoue que le buzz est mérité maintenant effectivement c'est un très bon produit mais ça a toujours été un très bon produit mais avouez quand même que même si vous avez des rougeurs et beaucoup de choses à cacher ça fonctionne bien bon on va prendre une petite base à paupières toujours la eye shadow primer photo focus que j'utilise en ce moment parce que je l'ai j'ai tiré un rideau pour isoler petite astuce si vous avez froid parce que nous on commence déjà avoir froid le chauffage n'est pas rallumé de toute façon chauffage cet hiver je crois qu'il va falloir qu'on apprenne à faire sans ou à faire avec un chauffage qui chauffe pas beaucoup j'ai tiré mes rideaux des doubles rideaux pour isoler la fenêtre même la journée 1 je laisse les doubles rideaux tirer surtout qu'ici là je filme dans la chambre du coup ça fait peut-être un écran blanc ou plus clair et peut-être que je suis surexposé ça je ne sais pas j'essaye de me rapprocher pour que la couleur change mais aussi je me recule peut-être ou alors c'est juste ce fond de teint là qui a tellement bien unifié ma peau que du coup et bien ah oui alors attendez je vais l'agiter je sais pas pourquoi cette base il faut l'agiter un petit peu donc je disais c'est peut-être le fond de teint qui a tellement unifié ma peau que j'ai l'impression d'être un peu pâle mais c'est vrai que dans la caméra là dans le retour en tout cas que j'ai c'est un petit peu palo palo tout ça c'est pas grave on va mettre du blush et on va se maquiller donc petite base à paupières tac alors est ce qu'on peut mettre de la base à paupières crème sur du fond de teint poudre normalement c'est fait pour les amis quand j'ai commencé à me maquiller on mettait la base à paupières au dessus de la poudre c'est comme ça qu'on nous disait de l'utiliser maintenant les habitudes changent mais regardez ça marche très bien on n'a pas fait bouger ce qui est en dessous là toujours il faut attendre un peu que ça sèche et moi pendant ce temps là je vais vous montrer la palette que je vais utiliser aujourd'hui alala ça va être une grande nouveauté vous allez voir certains vont être déçus moi je reprends la lamoura je l'adore cette palette est très bien et je vais faire un maquillage assez léger c'est passe partout mais j'ai envie de faire un peu plus ce smoky que la dernière fois se fait longtemps que j'ai pas fait de smoky et clairement ça manque voilà j'ai repris goût au maquillage récemment bon j'ai toujours aimé le maquillage mais au maquillage des yeux parce que pendant longtemps je mettais que de l'enlumineur sur les yeux et rien d'autre là ça ça m'a donné des idées pour faire un genre de smoky on commence par le rat de cil je prends une couleur un peu intense il y en a deux qui me font envie mais je prends dynamite ici en bas qui a l'air un peu plus foncée que stardom on va voir donc j'en prends un petit peu et je vais tapoter ça sur ma paupière mobile ah oui c'est pigmenté ou la ligne du bas est très pigmentée la ligne de haut peut-être un peu moins j'ai l'impression tout cas ça fait plusieurs couleurs qui sont sur la ligne du bas que je trouve assez visible moi il est beau ce phare cette palette s'était marqué que c'était un des produits les plus vendus sur amazon bon ben on comprend pourquoi j'arrive à faire un mini smoky en moins de deux secondes alors il me faudrait un pinceau éventail parce que j'ai des chutes par contre justement on va voir si les chutes sont faciles à enlever sur le fond de teint l'orel infaillible oui voyez c'est un fond de teint poudre mais qui ne colle pas du tout c'est pas parce que c'est marqué fond de teint que c'est collant comme du fond de teint bon j'ai l'impression qu'au coin interne j'en ai un petit peu moins bien mis mais c'est pas grave parce qu'on a une couleur plus claire là en fait j'ai pas trop envie de toucher trop à mon maquillage des yeux parce que j'arrive à avoir un joli dégradé avec une seule couleur mon dieu la surexposition je continue donc dynamite de l'autre côté il faut savoir que l'exposition de ma caméra est automatique donc j'ai tout laissé en automatique c'est pas évident du coup de peut-être qu'il faudrait que je mette en manuel bon je continue avec dynamite j'ai redémarré la caméra on verra peut-être que c'est dans l'écran de contrôle que ça fait très clair mais qu'en vrai dans un écran d'ordinateur ça aura meilleure allure ça j'en sais rien ce que je sais c'est que le fond de teint il a bien fait son boulot et que cette palette elle est magnifique voilà on va quand même utiliser une petite couleur de transition parce qu'il y a tellement de possibilités avec cette palette et tellement de couleurs de transition ce serait dommage de pas en utiliser une mais franchement limite là si j'estompe sans phare de transition je suis sûr que ça serait magnifique également bon après on fera de scie l'inférieur je vais prendre donc un pinceau rond comme ça un peu dense je vais mettre tout de suite ma touche de lumière je vais prendre sand la deuxième franchement celle là je serai peut-être plus adapté parce que ça ressemble beaucoup à la couleur de mon teint mais c'est pour tester une nouvelle couleur donc on va voir si sand c'est un peu plus orangé si c'est oui non c'est très joli aussi je vais dire si c'est plus foncé non c'est très clair aussi donc là c'est juste pour fixer la base à paupières au niveau de l'arcade sourcilière et comme ça ça me permet de rajouter une couleur de transition sans qu'elle remonte trop alors petit pinceau estompeur pour la couleur de transition et qu'est ce que je vais prendre comme couleur de transition ça c'est foncé ou c'est pas trop foncé c'est très foncé ça non non ça a l'air d'être une couleur de transition je vais essayer le nauti parce que je veux pas non plus un smoky qui soit trop trop clair moi il faut que ça remonte assez haut ouais nauti ça fait une super couleur de transition regardez moi ça on dirait que c'est un peu foncé comme ça dans la palette et en fait pas du tout c'est vous dit c'est c'est l'inlas sont des couleurs de transition magnifique franchement j'adore regardez moi ça comment ça s'est estompé facilement j'ai des chutes au secours rien n'adhère sur le fontain l'orème l'infaillible du coup est ce qu'on va réussir à mettre du blush c'est la question du moment je pense quand même que oui il ya que la poudre révolution avec laquelle je n'arrive pas à remettre d'autres choses au dessus ça n'adhère plus bon de ce que j'ai vu sur internet on peut quand même mettre du blush au dessus de ça rassurez moi ok donc là j'ai remonté un peu plus haut voyez donc il faut faire pareil de l'autre côté on remonte on remonte voilà ça fait un smoky mais oui on est loin du smoky très intense fait avec des fards noirs c'est pas obligatoire je remets un petit peu de dynamite quand même parce que j'ai l'impression j'ai perdu en intensité en estompant avec ma couleur de transition mais franchement c'est très joli très joli très facile à appliquer je vais continuer donc avec le rat de cil inférieur je vais prendre alors soit on est un petit peu fou fou et on prend une autre couleur soit on prend toujours dynamite est ce que j'essaierai pas le stardom mais j'ai peur comme c'est légèrement plus clair que ça fasse une tonalité étrange du coup on va essayer parce que moi je suis là pour essayer et faire des erreurs vous comme ça vous ne les faites pas quand vous vous maquillez le stardom est légèrement plus clair non sont des couleurs qui restent quand même facilement associable c'est vrai que le stardom il est peut-être un tout petit peu plus orangé donc à faire attention quand même au rat de cil inférieur voyez de ne pas donner un effet rouge mais enfin je trouve que ça va c'est un tout petit peu plus chaud mais ça reste quand même très facile à porter c'est franchement une super palette rien à dire sur cette palette vous avez vu à quelle vitesse je me suis maquillé habituellement avec d'autres palettes peut-être même plus pigmenté j'aurais dû me reprendre à plusieurs fois estompé plus longtemps etc moi je trouve que la trop grande pigmentation c'est pas toujours gage de qualité ça dépend ce qu'on recherche dans la vie ok je vais continuer le travail du rat de cil inférieur parce que quand même oui dans l'épaississant un petit peu je trouve que c'est plus raccord par rapport à ce que j'ai au dessus parce qu'au dessus j'ai un maquillage assez étiré en hauteur donc il faut quand même descendre un peu cette couleur voilà je vais l'estomper un petit peu comme ceux ci là ici et donc le maquillage des yeux est déjà presque fini je le confirme une deuxième fois cette palette est géniale je vais prendre un petit pinceau rond comme ça il est propre même s'il ya du rose dessus je l'ai utilisé avec la palette daio coralie alors ça c'est très pigmenté par exemple facile à travailler quand même mine de rien mais très pigmenté et du coup bah oui il reste du rose voyez dessus s'attacher le pinceau je vais prendre et ben justement rose est ce que je l'ai déjà utilisé celui là j'en sais rien mais donc c'est une couleur un petit peu iris éclair que je vais mettre au coin interne pour éviter d'avoir des traces de fatigue oui c'est pigmenté ça oui 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 c'est très pigmenté je me pose quand même des questions vis-à-vis de l'image que j'ai dans l'écran de retour là déjà le fond de teint l'orel il est peut-être un tout petit tout petit peu trop clair ce qui expliquerait cette image et peut-être que c'est pas le fond de teint idéal pour passer à la caméra c'est pour faire des photos il ya certaines poudres qui font un effet blanc un effet masque je vais voir après peut-être que je peux manuellement baisser la l'exposition de la caméra si jamais pour vous voyez mieux mon teint mais je ferai ça à la fin mais j'avoue que si vous avez prévu un shooting photo c'est peut-être pas le fond de teint qui fonctionne faudrait vraiment faire des tests avec un appareil photo pour voir je vais arrêter de mettre du clair puisque j'en mets beaucoup et donc voilà le résultat pour le moment c'est très joli on va réchauffer son teint forcément parce que là on est un peu pâle donc pour ce faire je vais prendre un blush je vais mettre mon rouge à lèvres mat long tenue parce que je dois vous parler de mat long tenue et pendant que le mat long tenue il sèche je ferai le restant les sourcils le recours bâche des cils parce que franchement tout ça on s'en fout quoi et à mon avis ça fait déjà un long moment que je filme donc je vais sortir le rouge à lèvres d'abord on va procéder par étapes parce que d'abord le rouge à lèvres et suivant la couleur du rouge à lèvres et bien ensuite on ajustera le blush je trouve que j'ai un maquillage des yeux un peu chargé donc je vais essayer de mettre du neutre sur les lèvres sachant qu'en ce moment je suis hyper fan des super sté mat ink cela pas les vinyles les vinyles je les aime bien aussi attention je n'ai pas dit que je n'aimais pas les vinyles mais ça je trouve ça génial je vous explique pourquoi en l'appliquant le nom de ce produit c'est super sté mat ink et pourtant je trouve personnellement qu'ils ne sont pas si mat que ça ça reste satiné sur les lèvres du coup ça a plusieurs avantages le premier c'est que joli hein on n'a pas cet effet complètement lèvres sèches se plisser un effet crayeux sur les lèvres on ne l'a pas du tout et alors également l'avantage c'est que ça reste super confortable forcément puisque c'est pas vraiment matin c'est moi je trouve que ça une fois sec et qu'on le porte pendant un long moment ça reste satiné plus que mat c'est pas brillant non plus mais c'est satiné l'applicateur également est génial pourquoi est ce que l'applicateur est génial parce qu'il a un réservoir à l'intérieur je vais essayer de vous le montrer pour réussir à vous montrer le réservoir il faudrait que je le vide voilà voyez le petit trou qui est au milieu là et bien du produit se met à l'intérieur ce qui fait que vous avez un réservoir et ça vous évite de retremper le pinceau ok l'application ça va on a connu pire non il est facile à appliquer hier j'ai galéré un petit peu avec un super schématique j'ai dû me reprendre à trois ou quatre fois allez voir sur tik tok si vous voulez savoir de quelle couleur je parle parce que c'est en plus une de mes couleurs préférées dans ce kit bref je trouve que ça va particulièrement bien avec le maquillage des yeux du coup on va essayer de trouver un blush très léger parce que pas besoin de faire de fioritures aujourd'hui je vais prendre un db blush blushed chicks il est très ancien celui là c'est un blush pêche mais il est très joli est ce que je l'applique avec mon pinceau rotatif ou pas pour voir si ça abîme le fond de teint en dessous c'est une idée ça au début je voulais essayer d'ailleurs le fond de teint l'oreal avec mon fond pinceau rotatif mais je me suis dit non parce que finalement tout le monde n'a pas ce pinceau et peut-être qu'en plus c'est pas fait pour ça je sais que c'est pour les poudres normalement mais puis la tête est un peu petite on va plutôt l'utiliser pour le blush c'est magnifique franchement ce pinceau là pour mettre du blush c'est pépite en moins de deux secondes c'est appliqué estompé j'adore voilà pour le blush et maintenant je vais appliquer un peu d'enlumineur alors je change la tête c'est important sinon vous allez avoir du blush partout sur le visage là et je vais maintenant eh bien en mettre une propre et prendre un enlumineur est ce qu'on met un enlumineur ou est ce qu'on met un petit enlumineur petit enlumineur le gold lustre de chez ps ça c'est une marque qui se vend chez primark je sais pas ce que ça devient le maquillage c'est primark comme il ya une période co vide où les gens se maquillaient plus est ce que c'est encore bien ou pas je ne sais pas je n'ai pas de primark à côté de chez moi c'est bien dommage parce que j'aime beaucoup alors le primark moi que j'avais visité proposer des produits qui étaient complètement nuls et pourtant il ya des primark qui proposent des bons produits ça dépend si dans quel primark vous achetez vos produits donc celui ci c'est un enlumineur qui n'est pas super 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 brillant mais il fait quand même l'affaire j'en prends beaucoup du coup et ça va me permettre d'avoir un teint complet j'aime beaucoup et promis après je vous montre en baissant la luminosité de cette caméra c'est peut-être parce que je vous dis j'ai tiré un rideau et il faut que je fasse des réglages tendez déjà je vais finir dans l'uneur faire attention de pas mettre dans l'uneur sur le rouge à lèvres quand même de toute façon vous voyez sur lèvres supérieures là j'ai pas mis dans l'uneur oui c'est ça sèche mais ça reste quand même satiné alors oui j'allais vous dire je vais mettre rapidement du mascara je pourrais recourber mes cils mais là on va faire ça rapidement du coup on va le faire ensemble ce sera quand même plus sympa parce que je sais qu'il ya des gens qui aiment bien les longues vidéos donc je passerai le recours de cils demain c'est vrai que j'ai un recours de cils chauffant donc je le fais pas souvent mais là il faudrait ça faire une semaine que je l'ai pas fait et ça se ressent néanmoins le badgall bang de chez benefit il est très bien il recourbe bien les cils donc en ce moment c'est vrai que je suis moins à la recherche de d'un recours de cils efficaces parce que pas besoin quand même ou alors c'est qu'il ya encore une certaine mémoire de forme grâce à mon recours de cils chauffants c'est un peu comme les cheveux les boucles sur forme tac et tac bon visiblement nous sommes bien là au niveau du mascara je vais pas en mettre des tonnes comme les phares sont pas relativement foncés je trouve que c'est bien allez je mets le mascara de l'autre côté et après on s'occupe des sourcils parce que là il ya besoin tiens pendant que je mets mon mascara je peux quand même vous parler d'un truc j'ai réessayé plusieurs fois le shampoing bleu de chez fanola et comme vous pouvez le constater à la caméra j'ai encore des reflets roux alors on me dit que c'est parce que j'ai fait eu du hainé et que c'est pour ça que le shampoing bleu ne prend pas sachez que j'ai fait un repigmentant en rentrant de vacances donc après avoir fait le hainé le repigmentant a pris le repigmentant c'était une coloration semi permanente que j'avais dilué donc je ne suis pas sûr que ce soit dû à ça néanmoins si je vois vraiment que ça fonctionne pas ce que je vais faire c'est je vais prendre mon vitality comme j'avais dit dilué dans de l'après shampoing et je l'appliquerai sur mes cheveux si le vitality ce qui est donc une coloration fugace ou même ça un soin repigmentant comment ils appellent ça un baume colorant ils appellent ça y est juste là il est prêt parce que je vais le faire donc le baume colorant vitality effectivement si lui il fonctionne sur mes cheveux en étant dilué je suis désolé mais je vais devoir dire que le fanola il fonctionne mais si on ne respecte pas le mode d'emploi parce que oui j'ai regardé encore une fois des vidéos sur internet pour que le fanola le shampoing fanola fonctionne il faut l'appliquer sur cheveux secs et le laisser poser très longtemps mais ça reste un shampoing c'est pas comme ça qu'on est censé utiliser un shampoing et du coup est ce que ça n'abîme pas les cheveux parce que laisser poser du shampoing pendant je sais pas j'ai vu des 20 minutes 30 minutes voire même plus moi j'ai peur que ça abîme mes cheveux moi je pensais vraiment que ça allait fonctionner comme les coloristars moi j'ai déjà testé le coloristar rouge vous faites un shampoing vous laissez poser cinq minutes vous avez des juges des cheveux rouges voilà visiblement fanola fonctionne pas comme ça c'est dommage sauf peut-être si vous êtes blonde décolorée mais je le rappelle le fanola en plus c'était marqué sur le flacon que c'était pour les cheveux foncés alors ça j'ai pas compris finalement il ya que les blondes qui l'utilisent alors que c'est censé être un shampoing pour cheveux foncés bref sinon m'a donné d'autres références je testerai peut-être un jour et sinon il ya aussi le fanola violet et quand je regarde les vidéos j'ai l'impression que le fanola violet est beaucoup plus efficace que le bleu en fait même sur les reflérots à tester on testera bientôt du coup oui avant de faire mon expresso bleu faudrait peut-être que je vais le ranger l'expresso bleu que j'ai sorti là faudrait peut-être que je teste le fanola violet avant mais écoutez moi j'aime beaucoup ce que j'ai obtenu sur le visage il ne reste plus qu'à faire les sourcils messieurs dames toujours le même produit pour les sourcils 1 le petit gel à sourcils de chez sienne et non je ne brosse pas mes sourcils avant voilà moi j'estime que ce produit là c'est justement fait pour brosser les sourcils je pas brossé pour enlever le fond de teint avant sachant que même à une certaine époque on appliquer de la poudre sur les cils sur les cils pas les sourcils pour donner un effet de matière et avoir l'impression d'avoir un mascara plus épais donc finalement je me dis que peut-être que dans mes sourcils ça fait pareil le fait d'avoir un petit peu de fond de teint un petit peu de poudre ça épaissit la fibre et hop et bien c'est pas plus mal oui sont pas mal les sourcils fin comme ça j'adore hier j'ai fait des sourcils un peu trop épais donc je me calme aujourd'hui voyez en sachant que là il ya un sourcil qui veut pas se tenir en place il va être coupé et là j'ai aussi un poil qui je dois tirer là ça repousse au niveau des sourcils tant mieux moi j'ai pas les sourcils dégarnis et ouais franchement j'ai essayé un les sourcils bien dessiné tout moi je suis quand même plus fan des sourcils au naturel moi je dis j'ai pas eu de problème lors de l'utilisation tout ce maquillage qui est plutôt rare parce que des fois rentelles ont fait des petites retouches des petits rattrapages des machins le fond de teint pépites rouge à lèvres très facile à appliquer parce qu'un petit réservoir à l'intérieur donc la pointe est toujours bien humide donc on arrive vraiment à être précis le maquillage des yeux la palette et les pépites voilà le résultat je vais essayer de baisser la luminosité de ma caméra donc ça veut dire que je vous retrouve dans trois heures le temps que je trouve comment ça fonctionne à tout de suite bon écoutez j'ai réussi à baisser un petit peu la luminosité voilà ce que ça donne avec la luminosité en moins clairement je trouve que c'est plus ternin comme style de vidéo même mon t-shirt voyez il a l'air tout bleu c'est moins joli mais on voit plus la peau c'est une technique de youtube heures bon en même temps je sais pas c'est une technique de youtube heures puisque moi en mode automatique elle me surexpose automatiquement mais ça doit être une technique de photographe en général de faire un petit peu plus lumineux pour lisser la peau etc mais il n'y a pas besoin parce que ma peau elle est belle même avec une exposition un peu plus basse bref moi je vais vivre ma vie comme j'en ai envie et je vais vous refaire un petit coucou tout à l'heure pour voir si ça a évolué si ça a migré là on voit toujours qu'au niveau du nez ça se conduit vraiment comme du fond de teint c'est pas la poudre regardez de toute façon moi tous les produits migrent au niveau de mon nez donc je vais en mettre un petit peu quand même faire une légère petite retouche pour être sûr on pourrait se dire là je l'ai mal appliqué etc donc on va reprendre un petit peu voilà et puis ben là je vais arrêter et je vais vous refaire un petit coucou tout à l'heure bref à tout à l'heure et j'ai oublié de vous dire aussi je ne remets pas de poudre de finition de poudre matifiante au dessus de ce fond de teint c'est un fond de teint mat c'est un fond de teint poudre on met pas de la poudre au dessus de la poudre ce serait complètement inutile mais je le précise quand même au cas où bref je vous donne rendez voix tout à l'heure pour qu'on puisse et bien constaté l'évolution de ce magnifique teint à tout à l'heure changement d'ambiance les beauté en herbe où j'ai mis mon fond et je suis à mon bureau je suis pas ma coiffeuse dans ma chambre je suis à mon bureau parce qu'il est très tard il est 1h24 du matin donc je me suis maquillé j'ai fini mon maquillage il était 14 heures 30 15 heures on va dire 15 heures c'est plus facile à calculer et donc là maintenant il est 1h24 ça fait on va dire 10 heures à peu près que et bien je porte ce maquillage et alors pourquoi est ce que j'ai autant tardé pour filmer la conclusion de la vidéo et bien tout simplement parce que ce truc tient super bien c'est magique c'est révolutionnaire le maquillage a super bien tenu pendant un long moment j'ai eu une peau qui était beaucoup plus mat que d'habitude bref il ya juste sur mon nez que ça s'est un peu estompé enfin au bout de 10 heures quand même quoi les ailes du nez c'est encore un peu limite et où il ya mes lunettes clairement on a la trace des lunettes mais ça ça le fait avec tous les fonds de teint alors en plus ça s'est un petit peu estompé mais je suis persuadé qu'on peut faire des retouches très facilement avec ce produit donc je vais quand même enlever l'excès de sébum avec un mouchoir toujours enlever l'excès de sébum avant de repoudrer son visage sinon après bien on a un effet un peu plâtreux sur le visage et c'est pas joli voilà en même temps il ya vraiment qu'au niveau de mon nez que c'est devenu brillant sur mon front j'ai de la brillance mais c'est parce que j'ai mis dans l'humineur et sur mes joues ça n'a pas bougé et ça n'a pas brillé bref je vais maintenant prendre le petit boîtier et un miroir en plus en petit boîtier donc ça c'est cool j'en prends un petit peu c'est parti et on va tester les retouches tant qu'on y est donc est ce que c'est facile à faire des retouches avec ce produit alors faut bien estomper un faut pas avoir peur en fait de frotter avec la petite éponge souvent des poudres on a plutôt plutôt tendance à tapoter là je pense qu'il faut des fois frotter pour l'estompage écoutez ça a l'air de faire l'affaire et puis en même temps je vais pas en mettre ailleurs parce que j'en ai pas besoin ailleurs c'est vraiment incroyable ce truc ou là il faut même que je fasse attention parce que je vais effacer mon maquillage des yeux alors le maquillage des yeux également à super bien tenu pourtant j'ai pas mis une base extraordinaire mais voyez ces phares là ils sont vachement bien et voilà pour la petite retouche j'avoue quand même que pour les retouches il faut prendre son temps 1 faut bien tapoter etc parce que il faut bien estomper c'est très pigmenté mais ça fonctionne ça fonctionne et également et bien je voulais vous dire que donc le super stéme maybelline matte ink celui-ci couleur 65 c'est d'octress ben il a également super bien tenu sachant que j'ai mangé et tout entre temps là ça fait dix heures que j'ai appliqué le truc vous vous doutez bien j'ai bu j'ai mangé j'ai même bricolé j'ai fait plein de trucs j'ai transpiré et ce truc tient du feu de dieu et alors est-ce qu'il est mat ben non franchement ça se serait appelé super sté satin ink je les aurais peut-être testé avant là quand je voyais mat ink je me suis dit ça va être du mat et moi le match j'aime pas et au final c'est pas vraiment mat c'est vraiment satiné sachant que là j'ai pas mis de gloss au dessus pour que ce soit clair c'est vraiment génial c'est vraiment génial moi le mat sur les lèvres j'aime pas mais là il ya un petit peu de brillance ça donne pas des lèvres complètement mortes même avec une couleur nude comme ça écoutez c'est top qu'est ce que vous voulez que je vous dise de plus j'ai rien d'autre à dire si ce n'est que ces produits sont top voilà peut-être pas des très grandes nouveautés mais les reformulations sont top et effectivement une belle évolution dans ces produits là est ce qu'elle est mieux la poudre infaillible que celle d'avant oui quand même avant ça aurait pas tenu aussi longtemps et puis ce qui est génial c'est que maintenant il ya plein de couleurs alors qu'avant la poudre infaillible c'était quand même très compliqué au niveau des couleurs là on se rend compte que même si vous avez une peau très très clair vous allez trouver votre bonheur ben voilà pour ce test en condition réelle de la poudre infaillible 24 heures fraîche ou air est ce que ça tient 24 heures quand même pas parce que moi sur mon nez c'est un peu parti au bout d'un moment ça brille peut-être que sur une peau sèche ça tiendra 24 heures mais je déconseille par contre ce produit sur peau sèche parce que j'ai l'impression quand même que ça matifie bien quoi moi je sens que ma peau elle manque d'hydratation un tout petit peu donc pour les peaux sèches oubliées pour les peaux très déshydratées oubliées pour les peaux grasses assez bien ça c'est bien après ça tiendra pas forcément jusqu'à 24 heures mais ça tient bien la journée et les retouches sont faciles donc ça c'est cool on a vraiment une belle couvrance et ça c'est à préciser parce que je n'ai pas mis d'anti cernes je n'ai pas mis de poudre au dessus de mon fond de teint parce que c'est mettre une poudre couvrante au dessus d'un fond de teint ça rajoute toujours de la couvrance et c'est vrai que c'est voilà parfois utile quand on a besoin de couvrance mais là j'ai mis qu'un seul produit et on voit pas mes rougeurs non franchement même là les rougeurs sont camouflés la gel blush bien sûr ça a bien couvert tous mes petits boutons etc le grain de peau est plutôt joli bah écoutez c'est vraiment un produit génial et j'ai rien d'autre à dire je vois pas vraiment de points négatifs à ce produit pour une fois non si ce n'est que sur le site on dit de l'appliquer au pinceau et que franchement n'appliquer pas au pinceau et ça c'est très bien aussi bref les phares à paupières sont très bien ils n'ont pas bougé tout est très bien pour une fois et bien c'est plutôt une bonne nouvelle on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo il va y avoir un hall le bon coin j'ai toujours parçu mon dernier colis ça traîne un petit peu là chez mondial relais aujourd'hui avoir beaucoup de commande comme le bon coin faisait les frais de port à un euro un hall leader price parce que le premier a fait énormément de vues donc moi quand j'ai beaucoup de vues sur une vidéo je me dis que ça intéresse les gens forcément les gens ne regardent pas quelque chose qui les intéresse pas donc comme j'ai repassé commande et comme je sais que vous aimez les hauls de course et ben je vais vous montrer ce que j'ai acheté voilà tout simplement et puis après ben on sera déjà la semaine prochaine je regarde quand même pour faire des découvertes favoris déception mais je sais pas si je vais en faire ce mois-ci parce que j'ai pas noté au fur et à mesure les découvertes que j'ai faites et donc la semaine dernière et ce début de semaine je me disais y'a pas grand chose dans les découvertes favoris déception c'est pas la peine de les faire puis après je me suis rappelé de plein de trucs genre j'ai acheté des sirops des sirops au caramel sirop parfum mojito j'ai des petits trucs à dire dessus donc également il ya d'autres petits produits comme ça après est-ce que ça vaut le coup également de faire un petit récapitulatif des produits que j'ai testé récemment pour en faire une petite compilation découvertes favoris déception ça peut valoir le coup pour ceux et celles qui n'ont pas le temps de regarder toutes mes vidéos donc ce sera peut-être la semaine prochaine ça mais là on voit un petit peu loin et puis à voir aussi si j'ai des produits terminés en quantité suffisante mais ça risque d'être le programme des vidéos à venir bref si cette vidéo vous a fait plaisir vous pouvez laisser un j'aime à celle ci également vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée aux soirées puis dans tous les cas et bien je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur discord m m m m m m m m